Bon, une fois de plus, j'ai la mauvaise surprise de trouver 13 millions en banque, je sais pas d'où ça vient, j'ai pas vu de notification de vente. Bon, ça me fait encore une fois appuyer sur le fait que j'estime que c'est absolument nécessaire pour le jeu d'avoir une historique des ventes, une interface où on pourrait voir toutes les dernières ventes qu'on a effectuées, parce que voilà, là j'ai repris le PVM à 20 comptes. Parfois j'ai des infos dans le chat qui passent à la trappe que je ne peux pas voir sur mon compte principal. Et je suis très attentif au suivi de mes achats, de mes ventes, de mes items, du côté, j'ai des items, la forge de magie, je sais que ça vous intéresse aussi, et c'est vraiment frustrant d'avoir ce cas de figure, je sais pas ce que j'ai vendu, c'est énervant. Vente d'un arc corrompu, arme de chasse, transe, dommage distance, en irperf, très très beau jeu que j'avais fait à l'époque pour aller sur un inerrible à feu PVM, mais finalement j'ai changé le mode. Vendu à 9 millions en HDV, c'est plutôt correct, c'est un très gros jeu, mais c'est un item qui n'est plus tant joué que ça. Donc voilà, j'espère que ça a trouvé un heureux et que ça rendra service à quelqu'un. Grosse vente de 2 items pour 120 millions de kamas, vente assez émouvante pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Hop ! Alors on a vendu une alliance Glorson, exo PM plus 1% de résistance R, presque un irperf sur le reste. Il manque un tout petit peu de vitalité pour que ce soit un très gros jeu par rapport aux plus grosses alliances Glorson qui existent dans le jeu en over ou exo plus PM. C'est une alliance Glorson qui avait été achetée par mon ami Gulu à 135 millions je crois, il y a quelques années, et qui était restée toujours soit dans son inventaire, soit dans le mien. Et depuis quelques temps, j'avais arrêté le PVP Coliseum pour me concentrer sur le serveur tournoi côté PVP. Et donc je me sépare de ces items que je gardais uniquement pour le Coliseum, donc qui ne me servaient plus tant que ça. En ayant à l'esprit qu'il y a quelques gros jets d'alliance Glorson over vitalité PM qui sont sortis ces derniers temps, qui sont un peu en circulation. Bon ça vaut cher, mais ça peut se trouver. Et je me dis, dans une optique d'optimisation dans la méta actuelle, si je dois rejouer avec une grosse alliance Glorson PM, je pense que je chercherais plutôt à acquérir une over vita PM. Donc je vends celle-ci, elle est évidemment beaucoup moins chère que le prix auquel elle avait été achetée, parce que les temps changent, je pense que ça ne vaut plus du tout 130 millions aujourd'hui. Et à côté de ça, on a un petit bloc d'air, impatience du Wabit, qui est toujours utile dans les modes R PVP sur lesquels il manque des résistances R, c'est un cas de figure assez fréquent. Le statut légendaire impatience du Wabit, très très utile en Coliseum, qui permet d'avoir 3% de dommages finaux jusqu'à ce qu'on passe les premiers kills. Voilà, le bloc d'air qui vaut à peu près 50 millions, on va dire entre 40 et 50, peut-être 60 selon les prix en HDV pour du familier standard, impatience du Wabit. Moi je l'avais fait faire sur mesure, je crois pour 60 ou 65. Si on compte le mini biote co-culte, allez on va dire il y en a pour 70 millions dans ce que j'ai mis pour l'acquérir, et donc je le vends à peu près 50 on va dire. Puisque j'ai fait 120 pour les deux, ce qui voudrait dire 70 millions pour l'alliance Glors. Voilà, c'est des prix qui sont relativement modestes par rapport à ces deux gros items, mais d'un autre côté, j'avais fait il y a quelques temps une vidéo pour présenter un peu tous mes items à vendre, j'avais montré cette alliance Glorson, et j'ai pas eu tant de propositions que ça, donc là voilà, j'ai quelqu'un qui veut s'en servir pour du PVP, je lui laisse avec plaisir, et je récupère des kamas, du coup là je monte à plus de 400 millions de kamas cash, que je vais pouvoir réinvestir dans la team Panagriff, et dans des projets plus actuels, que d'avoir des stuff PVP dans mon inventaire qui ne me servent à rien. Vente d'un casque d'Ilysel à 7 millions de kamas, on est sur un G correct, même plutôt bon, avec un petit manque de stats, sur le reste c'est du bonir perf, avec une transe dommage au sort, j'avais joué ça sur des modes Air Coliseum, de Loginac, du Sacré-Hiver, des choses comme ça. Voilà, 7 millions je le vends parce que je m'en sers plus trop, et je me dis, le jour où je voudrais un autre, je pourrais en trouver un meilleur G, même si on est déjà sur un G qui est plus que correct. Bon, on est dans la dernière soirée de 2.167, mise à jour 2.168 demain matin, j'ai des idoles, qui vont devenir inutilisables, j'ai 3 options pour les valoriser, sachant que c'est invendable maintenant, soit je les recycle en pépites, soit j'attends la prochaine match pour que je puisse les convertir contre des bonbons XP drop, prospection, soit je les donne en nourriture à un Montillier pour le faire XP, et c'est peut-être cette dernière option qui est la plus pertinente je pense, parce que les autres m'ont l'air assez foireuse. Bon, j'ai pas spécialement besoin d'un familier de Montillier, si j'ai besoin de quelque chose, ça va être d'un sacochère, je pense. Je suis pas convaincu que je fasse un gigabonco l'économique, là, mais bon, dans le doute, des sacochères, ça sert toujours sur des modules ultides de crit et compagnie. Je vois que là, il y a un Bruta du troll à 59 millions, ça laisse songeur, mais bon, allez, on est parti, sacochère à 30, on n'avait qu'un, apparemment. Non, c'est pas ça que je voulais faire, on va gentiment l'équiper, et on va le nourrir avec les idoles. C'est quoi, c'est du glisser-déposer qu'il faut faire ? Je vais les trier par niveau, on va peut-être mettre d'abord les plus grosses. D'accord, j'ai que les idoles. Avec une idole, là, je les mets 66, ah ouais, ça XP quand même pas trop mal. 73, 78, 81. C'est un peu bizarre l'interface, comment elle est faite. 96, 97. Voilà, sachant qu'il y avait un écart de 10 millions entre le niveau 30 et le niveau 40. Voilà, peut-être que là, on a trouvé un truc pas trop mal. Petit coup d'émotion quand même. Bye bye les idoles. Voilà, on essaie de pas trop perdre de valeur, il y en a vu pour 40 millions à peu près sur un kit complet, ça va être mon ulti Imagero. Voilà, hop, un sacochère qui passe niveau 100, ça m'a coûté 16 millions et ça a une valeur marchande d'à peu près 10 millions. Donc, c'est acceptable, on va dire. Et du coup, ce que je vais faire pour le reste, j'ai pas spécialement de familier et de montillier à monter, je crois. De ce qu'il reste, tout est niveau max. Je suis pas du genre à balader avec des familier de niveau 50 non plus. Et du coup, on mentit, pareil. Je vais peut-être prendre Co-cult, parce que j'ai vu qu'il y avait plus trop de sacochères à des prix acceptables. Là, il n'y en a plus à niveau 0 à 30 millions. Donc, je vais prendre Co-cult, parce que Co-cult, c'est une valeur sûre, ça s'achète, ça se revend très facilement. 1 million 8, je vais lui mettre le reste. Voilà, c'est pas forcément une dinguerie, mais on limite la perte, comme ça. Serait bien qu'on puisse faire autrement. Ah, bah oui, on peut faire comme ça, apparemment. Ah, c'est bizarre comme interface. Il n'y a pas intérêt à se foirer sur le glisser-déposer en misclic ou je sais pas quoi. Il a vite fait de donner une dinguerie à son familier, je pense. Sachant qu'après, là, il me reste plutôt des petites. Je ne sais pas si ça va suffire à le monter niveau 100, mais en vrai, si c'est le cas, c'est quand même très correct. On me dit que je n'ai pas été très smart d'acheter le sacochère, oui, sûrement. Écoutez, est-ce qu'on peut ? Hop, j'aurais dû prendre en partie de Coliseeton. En fait, la vraie raison, c'est que j'ai tellement pas l'habitude d'acheter le sacochère, parce que j'ai systématiquement acheté sur commande en mon tillet légendaire, avec migration inter-serveur et tout, à 80 millions de sacochères, que j'ai été un petit peu déstabilisé, on va dire. Bon, du coup, voilà, on a monté... Pourquoi il ne prend pas la dernière ? C'est lui, 0 d'XP. D'accord. Bon, on va regarder ça en souvenir, alors, c'est magnifique. Et donc, le co-culte, niveau 88. Bon, ben voilà, on a un peu limité la case, ça me fait un peu mal au cœur. Idole, il y en avait pour une quarantaine de millions. Ça me fait surtout mal au cœur de les voir disparaître. Mais comme ça, on a essayé d'amortir un petit peu la valeur marchande. Voli, volo. On a monté, du coup, 186 niveaux de familier. Alors, je vous partage juste ce petit screen de vente d'orbes régénérants, puisque pour ceux qui avaient suivi, j'en avais crafté en assez grande quantité, il y a quelques mois, pour essayer de monter des mineurs, des persos, voilà, des petites mules mineures avec un éco-craft ou un almanax, un truc du genre. Et je m'étais dit, ok, ça peut être pas mal par rapport au prix des pépites et des orbes. J'avais regardé, ça m'avait l'air intéressant. Et en fait, ça fait des mois que j'arrive pas du tout, du tout, du tout à les vendre. J'étais un peu dépité, parce que j'ai dû mettre peut-être une trentaine de millions dans ces crafts. J'ai des milliers d'orbes. Mais ça se vendait pas. Et là, enfin, après je ne sais pas combien d'actualisation du prix en atel de vente, j'ai enfin eu la surprise en me connectant de voir que des orbes régénérants étaient de partie. Plus qu'à espérer que ça continue en ce sens. Mais en tout cas, c'est une petite victoire pour moi, parce que ça me restait sur les bras et je n'arrivais pas à les écouler. Vente d'un doge à 9 millions de kamas, un doge légendaire, écorce de la brachnide. Donc, c'est une catastrophe. Pour l'histoire, j'avais acheté ce familier légendaire il y a peut-être deux ans. En HDV à 13 millions à l'époque. J'étais sûr que j'avais fait une giga à faire, j'étais trop content. Et il est resté un an et demi dans mon inventaire, et là, ça fait six mois que j'essaie de le vendre. Et je n'arrête pas de baisser le prix, je leur vends 9 millions. C'était la pire idée d'acheter ce truc, ça ne m'a jamais servi à rien. Ça avait le mérite d'être original, mais malheureusement, c'est un familier qui n'est pas beaucoup joué. Je m'étais demandé si je n'aurais pas peut-être l'occasion dans un sac rieur au PVP, un truc comme ça. Mais en fait, ça ne m'a jamais servi. Je suis content de m'en débarrasser. J'ai perdu des kamas, mais j'ai eu une sensation de soulagement quand je vois cette vente. Hop, ça dégage.